Et salut à tous, c'est TomD, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo unboxing sur du rétro, c'est pas tous les jours sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite, et donc comme vous voyez sur les images derrière, on sera pas mal sur Sonic notamment, donc c'est un colis, colis Megadrive, figurez-vous, donc je suis content parce que c'est un lot que j'ai obtenu notamment via Vinted, donc un lot avec, je vous le dis tout de suite, j'ai mis environ 80€ grosso modo pour ce lot, il doit y avoir 4-5 jeux, voire peut-être 6, je sais plus exactement, on va voir ensemble, ça sera essentiellement du Sonic, et donc non, normalement on a 2 jeux de la wishlist, en moins, donc vous allez voir ça tout de suite, alors beaucoup de jeux sans notice, je vais vous montrer ça, Donc 80€ frais de port compris, vous allez voir notamment, c'est pas trop mal, donc c'est parti, j'ouvre le colis avec vous, donc on a une jaquette imprimée, ça c'était prévu, je le savais, donc on a notamment, le Sonic Spinball, donc là on a une belle réimpression de jaquette en noir et blanc, donc ça c'est le spin-off de Sonic version Pinball, qui était plus ou moins apprécié, assez particulier, donc on est sur une vraie boîte, cartouche, cartouche état moyen, je le savais que c'était pas toujours en super état, donc à vous de me dire ce que vous en pensez du prix final, vous verrez bien, donc le Sonic Spinball, Donc c'est plutôt, c'est sympathique, bon, le cartouche, je le savais qu'il n'est pas en super état, le lot, je vous le dis tout de suite, c'est pas des états incroyables, vous allez voir, Enfin, je reste sceptique, ah, ça fait plaisir de l'avoir enfin dans la collection les mecs, enfin, le Street Fighter 2 Championship, spécial Champion Edition, qui est un jeu vraiment de mon enfance, donc je suis super content de l'avoir enfin en boîte, celui-ci, alors, vous voyez, il n'y a pas la petite étiquette, normalement il y a une petite étiquette ici, Normalement il n'y a pas la notice, ouais, il n'y a pas la notice, par contre la cartouche est en super état, alors moi j'ai juste la cartouche justement à la maison, donc j'aurai l'occasion de leur vendre, on va voir lequel est en meilleure version, donc je suis super content, donc là c'est légèrement abîmé, là aussi, c'est pas super grave, on va pas non plus trop chivauder, je suis déjà super content de l'avoir en boîte, donc certes, il n'y a pas la notice, tant pis, c'était pour ça aussi qu'il y avait le lot, on continue, alors, c'est un colis qui nous vient de Belgique, pourquoi ? Parce qu'il y a le petit autocollant, Info Sega Hotline, oh putain c'est énorme, c'est carrément un autocollant de la Hotline de Sega, alors je sais pas s'il est d'origine, cet autocollant, alors ce ami belge, n'hésitez pas à me dire s'il y avait cet autocollant à l'origine, ou si c'est la personne qui me l'a rajouté ici, donc moi, Sonic c'est vraiment un jeu, un jeu que j'adore, vraiment que je porte, vraiment très haut dans mon coeur, j'adore aussi cette jaquette avec les petits dessins en arrière-plan, qu'on ne voit pas forcément, il y a une petite saletine, finalement, alors sachez que la plupart du temps, les jeux Sega, c'est des jeux européens, donc vous avez toutes les langues, donc n'hésitez pas, vous pouvez l'acheter même à l'étranger, dans d'autres pays, en Europe, si vous arrivez à l'avoir moins cher qu'une annonce française, il y a moyen de faire des bonnes affaires, donc le Sonic, est-ce qu'il est complet ? Il l'est, donc c'est super cool, voilà, la petite notice du Sonic, bon les notices, les intérieurs de notice, c'est vraiment tout pourri, généralement, c'est pour ça que je me suis dit que finalement j'ai fait l'impasse sur les jeux en boîte avec notice, je veux au moins la boîte, quoi, si possible, donc la cartouche Sonic, il faut y aller les mecs, ça vaut encore pas grand chose Sonic, donc profitez-en avant que la cote augmente, Sonic, généralement, pour 10-15€ max, 15€, vous pouvez l'avoir assez facilement, profitons-en avant que ça monte à plus de 20-25 balles dans les années à venir, c'est bien possible, on continue, vraiment colis spécial Sonic, le Sonic compilation que j'ai connu à l'époque, une compilation de ouf, parce que vous avez carrément le Sonic 1, le Sonic 2, et donc le Dr Robotnik Mid-Bid Machine qui a un pouillot pouillot, alors je crois que c'est même l'ancêtre de pouillot pouillot, à moins que ça soit un pouillot pouillot reskiné Sonic, je ne sais plus exactement, là il n'y a pas la notice non plus, et donc on a la cartouche, la cartouche vraiment en très bon état également, je pensais que les cartouches étaient beaucoup plus abîmées, au final je suis vraiment content, ça fait super plaisir, et donc ouais, bon là c'est légèrement abîmé, c'est pas grave, c'est d'époque j'ai envie de vous dire, donc là on avait des grosses images, on n'avait pas de texte derrière, donc c'est connu, c'est avec celui-ci que j'ai connu Sonic à l'époque, que j'ai connu Sonic avec le Street Fighter, voilà j'avais ça dans mon lot, la Mega Drive chez mes grands-parents, donc c'était ouf, malheureusement je ne sais plus où sont tous ces jeux, il y a eu la légende de Thor, notamment complète avec les cas, que j'ai pu, et donc il nous reste, il nous reste combien de jeux, il nous en reste deux dans son lot, il nous reste, ah ça fait plaisir, le fameux Sonic 2, qui pour beaucoup est le meilleur Sonic Mega Drive, quoique le 3 est aussi, enfin disons que le 3 je pense qu'objectivement c'est sûrement le meilleur, pour la plupart des gens, mais que celui qui est le plus porté dans les cœurs des joueurs, c'est sûrement le Sonic 2 avec l'apparition de Tails, moi mon préféré pour le moment, ça reste le premier, c'est celui que j'ai plus vraiment connu, entre guillemets à l'époque, quand j'étais gamin, donc il y a quand même des années après, le jeu, la sortie du jeu évidemment, moi c'est le Sonic 1 qui reste dans mon cœur, donc celui-ci est complet, celui-ci est complet, la cartouche doit être d'origine j'imagine, elle est vraiment foncée par contre, je ne sais pas si elle sent toute bien foncée comme ça, les cartouches de Sonic 2, donc complet, la notice très bon état, ça fait super plaisir, toujours des notices toutes pourries, merci Sega, ça c'est pas cool, mais bon, hop, et donc, dernier jeu, un gros lot pour moi, pour de la Niga de Rage, c'est rarement duré trop, enfin, le Sonic 3, alors j'espère que c'est le bon reproche, j'ai l'impression que c'est un peu chelou, il faudrait que je compare avec le mien, donc lui, normalement, il n'a pas la notice, il n'a pas la notice, alors moi j'ai la notice à la maison, dommage que la, que cette cartouche par contre, soit légèrement, vous voyez, là, sur cette partie, c'est pas au top, après le reste de l'image, et, et bien, c'est pas en ultra bon état, c'est pas grave, franchement, ça fera l'affaire, ça fera l'affaire, je suis, je suis super content, voilà, et enfin, plus compléter, voilà, mon Sonic 3 depuis des années, enfin, avoir le Street Fighter 2, voilà, en boîte, et donc, voilà, c'est, hop, tous ces jeux, voilà, certains ont des notices, d'autres n'en ont pas, donc, pour 80 euros l'ensemble, je pense qu'on est vraiment sur un, bon prix quand même, sur l'ensemble, frais de port inclus, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez, je suis vraiment content, parce que, bon, moi, à la base, le Sonic 3, je l'avais estimé à 40-50 euros complet, le Street Fighter 2, maintenant, c'est 30 euros complet, entre guillemets, minimum, en vraiment, en faisant attention, donc, vous voyez, là, j'ai 80 euros pour, pour l'ensemble, donc, franchement, c'est cool, je vais pouvoir compléter les meilleures versions, parce qu'il y a certains jeux que j'ai déjà, je vais voir tout ça, peut-être qu'il y en a certains que je vais revendre aussi, forcément, moi, les jeux en double, c'est pas trop, c'est pas, parfois c'est mon délire, mais parfois non, ça dépend des titres, donc, là, il y a possibilité de, de revendre certaines choses, à voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis super content, de, voilà, de cet upgrade, et, donc, je peux cocher deux jeux de ma wishlist 2023, allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et, à bientôt, portez-vous bien, allez, salut, c'était Tom B, c'était Tom B.